Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Kingmaker, le meilleur jeu du monde. Alors, normalement, on avait réglé tous nos problèmes de régence, parce que c'est fatigant, problème de régence, oui, nous n'avions rien d'autre à faire, très bien. Alors, est-ce que je m'étais vidé les poches ? Non, on ne s'était pas vidé les poches, donc nous allons le faire. Et l'armure du bombardier, on va la garder, au cas où on doit se faire un alchimiste. Ça, on va vendre, ça on va vendre, ça on va vendre, les baguettes, on va les garder. Bon, ben écoutez, on va juste déposer ça, et le reste, on va aller le vendre. On a une pièce pour le compteur, mais on ne va pas non plus aller le voir à chaque fois qu'on a un bibelot. On n'a pas que ça à faire. Nous allons aller à la place publique pour vendre nos objets, car nous voulons du pognon. Et le pognon, c'est la vie. Avec le pognon, on fait tout. On pêche des objets, des armes, même des points de construction. Alors, est-ce que je vais les... Est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas. Oui, oui, merci, 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 esclave. Pardon, garde. Une prêtresse, très bien. Est-ce que tu fais quelque chose ? Non. Tu ne fais rien, tu ne me donnes pas d'objet. C'est bien, dommage, tu ne sers donc à rien. Montre-moi tes marchandises, je t'offre tout ça, je te vends ça, 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 ça. Non, pas les torches. Les torches, on les garde, ça, 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 ça. Alors, armeur de cuir, armeur de cœur, plus de ça, ça ne sert à rien, ça, ça ne sert à rien. Et voilà, merci pour les 2000 balles. C'est bien gentil à toi. Je pensais aujourd'hui aller faire l'aventure avec Kali, K, 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 machin. Voilà. Donc, on va prendre ce groupe-là. Toujours le même groupe, qui fonctionne extrêmement bien. On a beaucoup de soins dans ce groupe, mais il y a aussi beaucoup de DPS. Et ça, c'est très bien. Soins et DPS, nickel. Alors, si je ne me trompe pas. Colline Chauve. Ah oui. Vous n'avez jamais venu à être dans cette zone, mais nous n'avons pas besoin d'y aller. Alors, si je ne me trompe pas, et que je me déplace là, le changement de groupe prendra 5 heures. Voilà. On peut changer de groupe. Donc, normalement, si je vais jusque là-bas, par où est-ce qu'on doit passer pour y aller ? Certainement par là. Donc, avançons. Je vais changer de groupe en arrivant là-bas. Parce qu'un mage qui se balade tout seul, voilà, c'est le décès. Et nous ne voulons pas décéder. Mais nous allons d'abord aller dans le sentier des collines. Nous ne savons pas ce qui s'y passe. Nous n'y sommes jamais allés. Attention. Nous entrons dans un monde inconnu. Oula. C'est que ça ne sent pas bon quand il y a du brouillard comme ça. Moi, je n'aime pas ça, le mist. Alors, les monstres peuvent se cacher partout. Mais ce n'est pas grave, on vous tuera tous. Et là, un géant des collines de l'Est. Oh ! Un léopard adulte. À l'assaut ! Ouh. Oh, 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 oh. Mais c'est que c'est costaud. Ce bidule machin chouette. Alors, non. Ça. Voyons voir. Hum hum. Nous ne savons pas. Elle a déjà perdu Jaetal quasiment. C'est bien. Voilà. Jaetal est tombé. Bon, merci. Ouh. Il a explosé. Off-bête. On l'a fait exploser. Bon. Euh, bien. Je comprends que ce petit Gobold fut tué par cette créature. Cet animal-là, si puissant. Bon. Tu vas te soigner un peu. Non, là, là, là. Les jets de brun, quoi. Il y a vraiment, là, c'est vraiment des jets de brun. Oh ! Un arc court composite. Alors, c'est des arcs courts. Je ne suis pas forcément fan. Mais, euh... Ben, un arc court composite plus, hein. Ça se revend. Et ça, c'est cool. Ok. Bon. Petit combat avec une petite récompense sympatounette. Pas non plus, euh... Meilleure récompense du monde, mais bon. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. On a tué un Léopard. Bravo à nous. Quel talent ? Meilleure équipe du monde. Bien. Pont du goût de la Gurdine. Non, on ne va pas y aller. Euh... Ben, écoute, on va... C'est moi ou ça ressemble à un dragon ? Nous n'aurons pas peur. À l'attaque ! D'accord. C'est une... Ce sont des... Deux hydres. Je rappelle. Deux hydres. Très bien. Allez, venez. Nous n'avons pas peur. Nous n'aurons jamais peur. Regardez ça. Janine, attaque. Toi, Micheline, ah ! J'ai utilisé tous les bons sorts. Quel imbécile. Allez. Voilà. Maintenant, tu peux taper. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Ça, hop. Jackie la frite. Jackie la frite. Tu vas me la blesser, s'il te plaît. Ça vient des os, machin. De toute façon, ça a des os. Mais oui, ça a des os. Tchimons. Euh... Inspiration de combat. Ok, bah tu peux taper. Voilà. Mais oui, ça a des os. Tiens, je vais te casser les os, moi. J'ai pas peur. Tiens. Et encore une boule de feu. T'aimes bien le feu. Vas-y, Jétal. Tu vas tenir. Ah bah non. Voilà. Une de moins. Oui, oui, oui. Elle va se repentir, évidemment. Évidemment qu'elle va se repentir, n'est-ce pas, petite bestiole ? Ah, bah voilà. Voilà, nous les avons exterminat. Ah oui. Ah, je n'ai pas l'option. Ah, voilà. Merci. Merci. Bienveillante créature. On s'est fait, par contre, défoncer. Ah oui, c'est vrai. Attends. Non, tu vas pas blesser Amiri. Il faut blesser Jétal pour la soigner. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Bénédiction du fidèle. Toucher du bien. Oui, non. Ce sont des sorts inutiles pour soigner les gens. On consomme, on consomme, mais au moins, on arrive à se battre. Nous, nous avons tué deux hydres. Et les hydres, ça rapporte de l'X-Pay. Et ça, l'X-Pay, on aime bien. Voilà. Nous n'avons pas eu peur. Et cela nous a été profitable. Village de lac. Du lac de marche argentée. Très bien. On ne va pas y aller tout de suite. D'accord. Ici, un objet. Roque de la Treille. Très bien. Oui, oui, oui. On va aller se reposer. Ne vous inquiétez pas. Nous nous reposons. Gestion du groupe. Oui, écoutez. Moi, ça me va comme ça. Je... J'entends. Oui, non, non. Elle ne va pas essayer. Il n'y en a trop. Il n'y a pas assez de chiffres. Assez grand pour ça, pour compter ses victimes, Amiri. Mais oui, nous le savons. Amiri, tu es balèze. Nous allons restaurer nos sorts quand même. Ah, nous avons loupé la cuisine. Eh bien, ce n'est pas grave. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses sur la map. Ça, c'est très bien. Alors, on va finir de se déplacer. Alors, d'accord. Ok. Ah. Ah. Je pensais qu'il faudrait peut-être passer par là. Où y a-t-il un pont ? Et ici, nous voyons Varnhold. Nous l'avons vu. Et ça, c'est très bien. Peut-être aurons-nous la suite de nos... Ok, des bandits. Il y en a un ici. Amiri, je vais aller le taper. On ne va pas envoyer tout le monde car je sais que... Je suis persuadé qu'ils sont plusieurs. Ah, mais oui, c'était sûr. Ah, un archer. Vite. La magie. Il faut notre magicien là-bas. Ok, tu me refais la même. On encaisse. Punaise. Il est costaud. C'est fait ouest-ce. Ouais. Bravo les gars. Punaise, vous êtes costaud. Rechargeons ce combat. Je pense qu'on vient de se faire défoncer. Ok. Non. Alors. Nana. Toi. Là-bas. Avec toi, là. Toi, tu vas combattre lui. Toi, tu combattes lui. Toi, tu combattes lui. Toi, tu me le casses en deux, s'il te plaît. Merci. Toi, tu l'attaques. Moi, je vais te casser en deux. Ah, punaise. Il a réussi. Ok, tu lui as fait neuf. Très bien. Si tu pouvais faire ça aussi. Punaise. Commence pas, mon ami. Ok. Nous, on a déjà pris cher. Il y a cet archer qui fait 200 000 points de dégâts. Punaise. Ok. Quoi ? Ah ouais, bah non. Bah, tu sais quoi ? Non. 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 Non, ils sont cinq. Et on a déjà du mal à en tuer trois. Donc, non. Bah, écoute. Je sais pas par où je peux aller là-bas. Donc, voilà. On va passer par là. Alors. C'est quoi ça ? La piste de la colline. Du sel. Revendication possible. Oui, mais je ne peux pas l'acquérir. Alors, où est-ce qu'on peut passer ? Ah, ici, un pont. Très bien. Nous irons à Varnold plus tard. Ce n'était pas le propos actuellement. Voilà. Alors. J'aime bien. Là, vous ne le voyez pas. Mais j'ai 12 000 pop-up pour le même succès. Alors, dans le jeu, vous avez 12 000 pop-up pour le même succès à chaque fois. Et c'est assez embêtant. Voilà. Là, ça fait déjà neuf fois que j'ai la même pop-up. Qui m'empêche d'aller sur Royaume pour savoir ce qui se passe. J'aimerais bien savoir. Merci. C'est quoi ? Oh ! Lolo ! Lolo ! Oui, bah tant pis. Moi, je vais finir ça. 3 jours et 4 heures. Mais non, mais je veux juste qu'il s'en aille. Merci. Le déplacement est impossible. le jeu fatigue ça me fatigue je peux pas y aller je suis obligé d'y aller tout seul à le jeu quoi je suis obligé de retourner la baronie quoi et ça va encore être pour un mec qui va me dire oui j'ai envie d'aller manger des choux à tous les coups à embêtant je sens que ça va m'embêter ok 12000 gobelins ah ouais non mais vraiment douze mille gobelins d'accord ok non mais vous savez quoi déjà ça là ça là ça là là bas toi là bas toi non j'ai dit brasseur d'os merci merci oh vas-y ils ont pas pris ils prennent pas de dégâts c'est hallucinant c'est des gobelins quoi les gobelins dans le jeu sont hyper balèze quoi n'importe quoi ça commence bien épisode tout pourri c'est quoi l'épisode tout pourri alors je vais revenir en arrière parce que de toute façon je peux pas aller à machin parce que je dois me déplacer tout seul parce qu'on a vu que l'ordi ne veut pas que je change de groupe on sait que dans le royaume il va se passer un truc mais on sait pas quoi et là je peux l'avoir c'est suffisant ça se joue à 500 mètres quoi le jeu qui te dit non quoi des fois c'est en kikinon alors oui je me balader comme ça jusqu'à ce que le truc du royaume ça pop voilà là je peux plus là je peux là je peux là je peux pas là je peux pas là je peux là je peux pas je ne sais pas ce qui se passe je suis obligé de faire de revenir par là là maintenant je peux complètement stupide ça se joue vraiment à 500 mètres le mode à oui non tu peux pas voilà des marchands de la capitale de nouveaux marchands sont arrivés dans la capitale économie plus deux qu'est ce que voilà j'aurais dû retourner à la capitale juste pour ça qu'est ce que je m'en fiche mais qu'est ce que je m'en fiche voilà c'est ce que je disais ça va encore être pour un mec qui dit j'ai envie de manger des choux et ça c'est fatiguant il n'y a pas de vous pouvez pas avoir la pop-up avant on vous dit on vous dit ça en mode oui bon va tu dois retourner à la capitale non non ce serait bien d'avoir une pop-up plus un peu plus explicative pas genre oui non il ya des gens qui voilà bon alors je peux pas m'a dit parce que j'avais trop d'inventaires parce que oui quand vous dites au groupe de repartir vous pouvez pas lui dire bah prenez ça 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 avec vous non non ils prennent forcément tout mais ils vous laissent tout en fait en mode pas non mais était parti tout seul alors que techniquement il pourrait y avoir une gestion un peu plus intéressante du de l'équipement une ancienne mine allons à l'ancienne mine donc je voulais aller faire machin mais je peux pas quoi il va falloir que je trouve un moyen j'espère que je peux passer par ici peut-être remonter vers le comptoir d'olègue et essayer de passer par là quoi en espérant que l'ancienne mine ne soit pas d'un trop haut niveau sinon je fais ça sera un épisode de fail à 100% ce que on adore tous ah ça ressemble pas vraiment une mine la mine est donc plus loin mérite et bref et bref après le jeu a des défauts évidemment car je n'ai pas refait mais c'est vrai que là pour le coup entre entre les combats une voivre est ce qu'on peut est ce qu'on peut la tuer et juste voir si je peux la tuer allez niveau 15 1 1 vous savez quoi non vous n'allez pas la combattre on va se barrer de là voilà on s'en va je ne suis pas assez fort pour la combattre elle va nous elle va nous touche hôte non ça sert à rien heureusement que nous n'avons pas fait ce combat que nous avons pu la voir avant qu'elle ne nous voit et réactiver le ralentissement tactique oui alors alors on se déplace lancement parce que nous sommes dans les montagnes et j'aimerais bien aller vers ce village le village du lac de marche argentée voulez vous entrer dans la zone bah oui écoute c'est un village ils vont certainement vouloir nous parler essayons de voir ce qu'il se passe peut-être même voudront-ils rejoindre notre baronné élure ah ouais d'accord c'est du village c'est du gros gros village donc ouais on pourrait descendre là je vois pas l'intérêt mais sauf si on peut pas y aller d'une autre manière mais sinon je vois pas trop trop l'intérêt un coffre une maison encore bien c'était cette demeure était probablement autrefois chaleureuse et bien tenue mais elle semble aujourd'hui quasiment l'abandon et la porte est fermée à clé peut-être un village abandonnable nous ne savons pas pourquoi explore explorons ce petit village qui m'a l'air bien sympathique j'ai pas tout pris là ah mais non il restait un truc oh vite oh vite tu loutes tu loutes lettre du chasseur lisons cela est-ce qu'on peut l'atteindre mais oui meilleur jeu quand même vous allez sur le log paf et vous avez votre objet ah ouais non mais c'est de la lettre c'est de la lettre très bien ok tu sais alissa mon père n'arrêtait pas de me sermonner il me disait toujours ivar tu as la langue trop pendue je n'ai jamais écouté tu te souviens un jour de l'entremise le fils du chef du village t'a donné ses jolies bottes que seuls les dames des villes portent ses serviteurs t'ont apporté un tonneau de miel et une caisse de saucisses puis mengar le forgeron t'a offert un encadrement de portes joliment décoré de précieuses serrures et de nombreux autres objets il voulait fabriquer il voulait fabriquer de ses mains les décorations de votre maison je suis venu plus tard dans la soirée après leur départ avec en tout et pour tout un tout petit bouquet de fleurs sauvages je les peux déposer devant ta porte et j'ai dit avoir vu une nixie pleurer dans la forêt elle qui voulait transformer mon coeur en lanterne elle s'était rendu compte qu'il ne m'appartenait déjà plus ça porte malheur de faire pleurer une nixie et je commençais alors belle lissa voulez vous bien voulez vous bien vous rendre dans la forêt et remettre ce coeur que vous avez dérobé à une infortunée qui en a plus besoin que vous tu as répondu que j'étais bête et tu m'as embrassé le jour de notre mariage tu as invité ta famille la veuve du vieux meunier et le brave aisselle par pitié j'imagine puisque tout le monde fuit la compagnie du pêcheur simple et j'ai invité des grenouilles le vende et la pleine lune j'ai demandé à la lune d'avoir la gentillesse de nous combler de la salueur car ma femme en avait assez de devoir illuminer toute seule un monde entier les grenouilles ont coincé de concert avec aisselle et toi tu étais plus radieuse que les étoiles plus joyeuse que la bise du printemps harry allait avoir cinq ans et mika venait d'en avoir quatre ça faisait un mois que je m'échinais à attirer une maudite vivre qui ne voulait pas des poissons que je lui offrais depuis la falaise lorsqu'elle s'est enfin laissé à pâter je l'ai poursaché à travers les buissons ramassant les écailles d'argent qu'elle se met ici et là les utiliser pour décorer notre jardin n'aurait pas été si difficile si je ne m'y étais pas pris de nuit au matin nos enfants sont restés ébahis la bouche grande ouverte il n'en revenait pas de voir des centaines de lucioles argentées danser sur les branches des pommiers et des cerisiers et moi je souriais les mains écorchées renforcées dans mes manches en enfant renfoncé dans mes manches pourquoi ces têtes c'est la première fois que vous voyez des étoiles se cachait dans les arbres pour fuir le rusé chat du ciel tu m'as regardé sans un mot mais je savais très bien ce que tu pensais tu es tellement bête ivar je t'aime je ne me souviens plus comment j'ai inventé cette histoire de dragon d'argent je suis revenu un soir à la maison avec un coq de bruyère et j'ai prétendu que ça avait été compliqué que j'avais eu du mal à viser tout ça à cause de ce grand dragon qui n'arrêtait pas de percer les nuages et de m'aveugler avec ses grandes ailes argentées tu as vu un vrai dragon papa j'ai répondu que non pas en entier j'ai déclaré que ce spectacle ne s'offrait qu'à deux âmes aimantes au terme d'une longue ascension et par une nuit sans lune à ce moment là je n'ai pas pensé que l'obscurité était était épaisse que le chemin vers le sommet de la falaise était particulièrement escarpé surtout pour des pieds d'enfant que la pluie avait rendu ces pierres particulièrement traitresse je te regardais j'espérais que ce serait nous les deux âmes aimantes qui se faufileraient main dans la main jusque sous les étoiles comme nous l'avions fait alors que nous avions à peu près l'âge d'harrier mika matin suivant tu t'es levé la première et c'est toi qui a découvert les lits froids tu mets tu ne m'as rien dit ni à ce moment là ni lors de la cavalcade effrénée dans les bois brumeux ni même lorsque nous avons retrouvé la poupée de mika au pied du sentier de la falaise tu n'as rien dit non plus lorsque je suis remonté de la crevasse avec harry entre mes bras et tu as gardé le silence quand et elle a rapporté le corps de mika qui l'avait retrouvé plus loin sur les rochers de la rive du lac tu es tellement bête ivar tu as la langue trop pendue ça n'était qu'une simple histoire une autre de tes stupides petites fables comment a-t-on pu en arriver là je suis tellement désolé lissa tu aurais dû épouser le forgeron ou le fils du chef du village ou même cet imbécile des ailes n'importe qui d'autre tout est de ma faute pardonne moi je t'en prie et laisse moi partir aujourd'hui je vais aller sur la tombe de nos enfants cette histoire est est horrible horrible très bien écrite mais horrible une grenouille venime géante très bien elle ne doit pas être seul donc lindy tu vas l'attaquer s'il te plaît voilà je le savais jacquille la frite boule de feu s'il te plaît ici moi boule de feu ici également c'est parti hop là je vais être décalé ma boule de feu un élémentaire d'eau supplémentaire on a suivi des dégâts donc tu vas faire ça moi je vais me décalé par ici hop je ne vois pas valérie oui tu es là je veux aller là bas et à mire et tu vas aller là s'il te plaît ok bien ben tous dessus alors par contre moi je vais oula mais d'accord non mais d'accord ok ouais ok non mais c'est bon les gars le jeu il est en mode il est en mode vénère aujourd'hui je sais pas ce que je lui ai fait mais attaque le vous tuez cette grenouille là bien tapez le un autre non toi tu vas rester là brasseur d'os sur l'année raid ah ouais non mais en plus il est costaud quoi ah punaise elle n'a rien pris en dégâts continuons vers des soins qui ne tape pas valérie pourquoi tu t'as pas je t'avais demandé pourtant de taper ok boule de feu non mais je veux la boule de feu je veux que la boule de faille est là s'il te plaît un boule de feu sur lui ou heureusement que c'était les squelettes qui ont tapé un plat taper l'année raid je ne sais absolument pas si c'est puissant comme monstre le paire ok un brasseur d'os sur elle aussi s'il te plaît mais tapez pourquoi vous tapez pas un petit blessure s'il te plaît je t'ai pas demandé de faire brasseur d'os par hasard si il me semble d'accord ça marche complètement pas c'est très sympa tu peux taper valérie valérie ok valérie ne tape pas je ne peux même plus la contrôler bref 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 lindy tu tapes toujours ne dirai pas est-ce que tu peux faire un brasseur d'os sur elle s'il te plaît petite force du taureau ok tu tapes tristan tu peux faire quelque chose ou pas non empoisonnement très bien ok non mais oui ok ok ouais non bah tu sais quoi le jeu fuck it voilà j'adore cet épisode qui est extrêmement plein de fail bah on va pas aller là non bon je crois que en fait on va très très vite retourner à la capitale 1 moi ça me paraît bien comme idée on va se reposer 1 puis on va retourner à la capitale parce que c'est pas que là je me fais défoncer dans ce coin là mais apparemment doit pas être là voilà donc on va aller explorer le côté de la capitale et apparemment peut prendre le bateau ça c'est intéressant à savoir oui mais écoute oui espérons que nous arrivions à nous endormir sans nous faire et bien voilà nous nous sommes fait attaquer très bien nous sommes fatigués ça sent encore une fois le gros fail ça va c'est des araignées géantes oui ok ok ouais mais non mais taper mais à ce truc de l'oeil là qui qui s'enlève pas tout seul qui qui n'ont je sais pas top ça toi tu dors encore mais tout le monde s'est réveillé sauf toi mais je t'ai demandé d'attaquer qu'est ce que tu fais pourquoi tu es tu demandes d'attaquer et que tes persos ils se barrent ça arrive souvent mais vous tape pourquoi vous marchez quoi arrêtez de marcher battez vous mais cette araignée intuable l'araignée déjà est intuable ça va commencer à m'enquiquiner j'aimerais c'est bien c'est on vient de se reposer on a déjà utilisé la moitié de nos sorts ok tu as fait 11 points de dégâts c'est déjà pas mal eh ben c'est une bien grosse araignée j'ai envie de dire ok ça c'est mort et c'est déjà pas mal que ce soit mort cette cochonnerie ouais moins trois de decks comme par hasard allez ouais bah tu sais quoi tu vas plus utiliser tes sorts parce que sinon amiri valérie va mourir à ce truc de l'eau là la pluie ok on l'a fait voler complètement oui oui le resting va être nice oui évidemment attends non avant de te reposer remets lui de la la dex s'il te plaît allez merci est-ce qu'on a récupéré tous nos sorts oui heureusement non on va s'en aller ok où est la sortie je veux la sortie bon valérie est presque morte c'est déjà bien merci le poison qui l'a affecté au moment où elle est tombé un bas de direction la capitale parce que là bas c'est un petit peu chaud quand même on va aller là bas et on va pas aller par là hein voilà on a vu que on se faisait démonter on va faire ce combat on va essayer ça non mais le jeu quoi ok 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 oui non mais je veux bien que je sois pas ouais non mais j'ai bon j'ai compris je suis pas au niveau ouais c'est ça qui est en train de me dire pour cette zone tu sais quoi paf ouf pif boule de feu paf ok refait lui en brasseur d'os ok toi tu veux lui faire ça bon sort de s'il est repassé très bien boule de feu dans son dos ça fait mal quand ça touche ça fait mal quand ça touche ça fait mal quand ça touche c'est bon on va pouvoir le tuer normalement voilà ça va c'est une grosse bait mais ça donne combien de points d'xp 112 points d'xp bon c'était une grosse bait c'est tout on y soigne Valérie oh la 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 voilà cg à 6 alors que juste derrière tu fais 13 ça fait mal mais sur ce l'épisode assez dur je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye oh